Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Je voudrais débuter mon message en vous rappelant que l'Église Unie a lancé le site internet moncredo.org en version bêta. Depuis quelques jours, on essaye de continuer de nourrir la bête et on a besoin de votre aide. On a besoin de gens qui testent, qui vérifient, qui relient le tout pour s'assurer que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de lien brisé, qu'il n'y a pas d'erreur. Je sais que certains d'entre vous sont particulièrement bons pour ça. Et si vous avez des suggestions aussi au niveau des thèmes abordés, des sujets, je ne sais pas, écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire directement à mon courriel ou passer pour le site internet info-moncredo.org. Il y a aussi une chaîne YouTube, Moncredo. Je crois que le lien, là je dis ça, je n'ai pas vérifié. Le lien devrait être sur le site internet. Si ce n'est pas là, bien il faut le corriger. Ça devrait être là. Si vous pouvez, abonnez-vous. Parce que, comme dans tout ce qui est GAFAM, médias sociaux, pour prendre une expression en anglais, it's a number game. Plus qu'il y a d'abonnements, plus que c'est visible. Voilà ma petite plug, ma petite réclame pour débiter le tout. Mais aujourd'hui, je pense que le sujet s'impose, c'est la vague de chaleur et de sécheresse qui s'abat sur l'ensemble du Canada. Ici à Ottawa, on bat des records de température pour la fin mai, début juin. Les effets de la sécheresse se manifestent un peu partout, par des feux de forêt majeurs, que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse. La qualité de l'air est affectée. Certains endroits, on demande les personnes qui ont des difficultés de respiratoire de ne pas sortir plus qu'il faut. Il faut faire venir des pompiers de l'étranger, des États-Unis, d'Amérique du Sud pour combattre ces grands feux de forêt-là. Et tout ça, c'est surprenant, mais en même temps, ça semble devenir le nouveau normal. Ce qu'il faut s'attendre dorénavant. Ce qui, je pense, pose la question, mais à quel moment va-t-on vraiment agir pour combattre les changements climatiques? À moins d'adhérer à certaines théories du complot ou d'être dans le déni total, la science est limpide sur les effets des activités des êtres humains sur le climat de notre planète. Les prédictions qui ont été émises il y a quelques années s'avèrent vraies, même arrivent plus rapidement qu'estimées. Et malgré tout ça, on regarde nos gouvernements, on regarde nos dirigeants et on parle de plan de réduction des gaz à effet de serre et de transformation pour 2030, 2050. Je comprends qu'il y a toujours une résistance lorsqu'on demande de changer. Je pense que ça fait partie un peu de la nature humaine d'aimer le confort, ce qui est connu, ce qui est confortable. Et on ne veut pas que ces changements affectent notre portefeuille. On est tous et toutes pour la vertu, tant ou si longtemps que c'est gratuit. Mais on connaît les faits. On voit les effets de ces changements-là. On ne peut pas l'ignorer. Je crois qu'on le sait. Peut-être, c'est la façon dont on nous présente les choses qui ne nous invite pas à aller plus vite, peut-être. On dit qu'il faut sauver la planète. La planète va survivre. Il y a des changements climatiques. La faune va s'adapter. La flore va s'adapter. Ce n'est pas ça. On a souvent l'image de l'ours polaire sur la banquise. C'est bien beau, un ours polaire, mais bon, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Le vrai enjeu, c'est la survie de la race humaine. On se dirige vers une situation où l'humanité ne sera plus capable d'habiter cette planète. Il y aura toujours des plantes, il y aura toujours certains animaux, mais pas d'êtres humains. Et c'est ça, je pense, l'enjeu pour moi, pour mon fils et peut-être les enfants que mon fils peut-être voudra si c'est encore possible. Il y a toujours ce point de bascule lorsqu'il y a assez de personnes, lorsqu'il y a assez d'organisations qui affirment qu'on ne peut pas continuer ainsi, qu'il faut changer, que le statu quo n'est plus une option. qu'il faut faire de meilleures, il faut prendre de meilleures décisions. Il faut investir aujourd'hui. Parce que de nombreuses études le démontrent, et ce n'est pas juste des instituts gauchistes, on a des instituts très à droite, libre-marché et tout ça, qui disent qu'on a le choix de payer cher aujourd'hui ou attendre et payer cinq fois le montant plus tard. C'est un peu le principe de la carte de crédit. On peut libérer son solde ou on peut payer le minimum et vivre à crédit et jamais sortir de ses dettes. Mais il faut qu'on arrive à un moment où ce que nos actions suivent nos belles paroles. Pas juste dire, ah oui, moi je suis pour l'environnement, non. Moi, j'agis pour sauver la race humaine. Et c'est toujours le temps de voter. Toujours le temps de faire des choix. En politique, par exemple, lorsqu'on a le choix entre un parti qui nous promet des baisses d'impôts ou de maintenir les écosystèmes dans lesquels nous vivons, ce choix-là nous appartient à nous autres. Parfois, certains d'entre nous ont l'impression de prêcher dans le désert. On répète toujours les mêmes choses, on tape toujours sur le même clou, mais bon, les choses n'avancent pas vraiment. Et il arrive des moments où on se dit, pourquoi faire des efforts quand le troisième voisin conduit une espèce de camion qui est une vraie éponge à essence, là? Mais je pense qu'on est appelé à ne pas abandonner ce combat pour notre survie. Et en tant que croyant, on est invité à croire que ceci, ce qui nous entoure, c'est la création de Dieu qui nous a confiés, qui ne nous a pas donné, et ce n'est pas à nous de la détruire. Et je pense que c'est notre responsabilité de faire les choses correctement, les bonnes choses. Je pense que c'est notre responsabilité de prêcher cette nouvelle, de dire qu'on est capable de changer et ce ne sera pas la fin de tout. Je pense que c'est notre responsabilité d'avoir un leadership dans cette bataille épique du 21e siècle. Qui sera la bataille épique du 21e siècle? Savoir si nous allons survivre et de quelle façon. Malgré tout, malgré tout, profitez de ce que vous avez. Utilisez vos ressources intelligemment. Profitez un peu du soleil, intelligemment. Et faites attention à vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada